... Je suis avant tout un démocrate convaincu. Pour ceux qui connaissent la réalité politique et économique de Haïti, la seule république francophone du continent américain, indépendante depuis plus d'un siècle et demi, cette déclaration peut faire sourire ou pleurer. Ici, nous sommes dans le palais national de Port-au-Prince, la capitale, comme vous ne l'avez jamais vu. Ces hommes en armes, qui sont partout, dans les couloirs, dans les salons, derrière chaque porte, forment la garde prétorienne de ce que l'on pourrait appeler la dynastie Duvalier. Son fondateur, François Duvalier le père, dit papadoc, élu en 57, tyrannise le pays et le maintient dans un rare état de délabrement économique pendant 14 ans, jusqu'à sa mort en 61. Il est remplacé de fils par son fils, Jean-Claude Duvalier, l'actuel président. 29 ans seulement, c'est un homme à la démarche lourde, à l'élocution difficile, mais n'en déplaise aux amateurs de sensations fortes ou de romans noirs. Le pays n'est plus cette espèce de goulag tropical que Graham Greene avait immortalisé dans un célèbre roman, Les Comédiens. Nous reviendrons sur les bizarreries de ce régime, mais nous avons voulu demander d'abord au président pourquoi, comme son père, il est président à vie. Ce n'est pourtant pas, vous en conviendrez, très démocratique. Alors, je vais essayer brièvement de vous expliquer la raison pour laquelle le président Duvalier a été obligé d'adopter cette fortitude. Tenant compte la mentalité haïtienne et se basant sur une non-expérience politique, le président Duvalier a adopté cette solution uniquement dans le but d'éviter à ce pays une situation chaotique. Parce que dans le passé, nous avons connu des situations vraiment difficiles. Il y a eu des guerres fratricides. À l'avère des élections présidentielles en 1957, le pays a connu près de six gouvernements. Alors, ce sont toutes ces raisons qui l'ont porté à gérer ici. Bon, au sujet de la Boutre Pupel, écoutez, vous pouvez être francs avec vous, le gouvernement haïtien n'a jamais eu à persécuter ce monde. Les haïtiens, qui parlent que ce soit pour les bas-mains sur les États-Unis, ils vont uniquement dans le but de trouver du travail. Nous les considérons comme des réfugiés économiques. Et ainsi, à travers les dernières mesures que nous avons prises récemment, nous avons été obligés de les prendre pour sauvegarder la paix et la sécurité des biens et des familles en Haïti. Quand Jean-Claude Duvalier parle de réfugiés économiques, c'est l'aveu que Haïti n'est pas capable de nourrir tous ses habitants. Les masques de la fête, ici le carnaval annuel de Port-au-Prince, ne doivent pas cacher les faits, et ils sont éloquents. Si les haïtiens sont si nombreux à avoir quitté le pays, il y a davantage de médecins haïtiens à Montréal qu'à Haïti même, c'est aussi à cause de cela. Plus que la répression politique, qui n'est pas très différente de celle que l'on connaît dans la majorité des pays du tiers-monde, c'est la situation économique qui est choquante. Situation d'autant plus choquante que cette misère côtoie le luxe le plus tape à l'œil. Et on sent que le gouvernement haïtien ne fait pas grand-chose pour changer cela, comme si son souci principal était d'abord de ne jamais perdre le contrôle de la situation politique. On peut rire, on peut jouer, mais attention, l'armée veille. Ici, le peuple a le privilège de regarder le président, à moins que ce ne soit le contraire. En tee-shirt jaune, Jean-Claude Duvalier et sa jeune femme, avec le chapeau de cow-boy, viennent à la grille du palais. Comme dirait le président, c'est mon style. C'est peut-être cela, après toute la décrispation haïtienne du temps de Papadoc, qui ne sortait jamais du palais. Toutes les rues conduisant à la présidence étaient interdites à la circulation. Pour mieux appréhender les problèmes, nous souhaitions voir Jean-Claude Duvalier ailleurs que dans le calme feutré et officiel de son bureau présidentiel. Il a accepté ce que peu de chefs d'État auraient accepté, de descendre avec nous, à Port-au-Prince, dans sa propre voiture, pilotée par lui-même, avec une escorte réduite. Nous ne sommes pas en mesure de vous garantir le caractère spontané de cette promenade, paraît-il, on nous l'a assurée, non organisée à l'avance. Soucieux de donner de son pays, et en tout cas de sa personne, une image différente, Jean-Claude Duvalier a joué le jeu, et il fallait le souligner. Nous nous réservons simplement le droit de ne pas entrer dans ce jeu, et chacun jugera. Et nous lui avons demandé pourquoi il avait accepté. Pourquoi ? Écoutez, j'ai pris l'habitude depuis 70 ans de conduire dans la route pour en presse. Et quand, par exemple, il m'arrive de me rendre en progrès, j'ai pris le personnel à ma type. Et je le fais pour ce que j'ai une conscience absolue dans mon peuple. Quand vous voyez ce dénuement, quel est votre sentiment ? Écoutez, le gouvernement haïtiens s'est toujours préoccupé du sort de la population, et c'est la raison pour laquelle nous nous efforçons d'améliorer les conditions d'existence de ce peuple. Actuellement, il y a en cours des projets visant à améliorer les conditions de vie, que ce soit chez le plan de santé, matériel, et même éducatif. Reconnu dans la rue, Jean-Claude Duvalier est interpellé, le plus souvent, amicalement. Regardez la scène qui va suivre, un homme revient sur ses pas pour s'assurer qu'il s'agit bien du président, se penche à la fenêtre et engage la conversation en créole. Mais tout de même, n'est-ce pas surprenant qu'après 175 années d'indépendance, 25 ans de Duvalierisme et 10 années de Jean-Claudeisme, le pays soit dans un tel état. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que nous avons hérité ? On emmène l'indépendance, on se fait. Les gens, durant la guerre de l'indépendance, ont été obligés de tout détruire. Donc, à partir de 1804-1805, on a parti d'y revient. Et on a été, en quelque sorte, prisonniers pendant des dizaines d'années. Lorsque nous arrivons à l'usine visitée, une fausse note, un homme se précipite sur le président, il est vivement repoussé, regardez. Ce n'est pas à nous de dire si Jean-Claude Duvalier est populaire ou non chez lui. Il est certain, en tout cas, qu'après un papadoc, on ne peut être que plus populaire. Héritier, malgré lui, d'un nom, d'un régime et d'une réputation difficile à assumer, c'est probablement à Jean-Claude Duvalier qu'on doit les timides améliorations intervenues. Il tolère une presse d'opposition, organise les premières élections législatives depuis 20 ans, purge son gouvernement des éléments les plus compromettants et surtout met un terme aux brutalités des tontons Macoutes. Mais ce ne sont là que replâtrages d'un régime qui reste politiquement et surtout économiquement l'un des plus rétrogrades et qui, même s'il se laisse tenter par moments, par une certaine libéralisation, revient très vite au réflexe répressif d'antan. Est-ce que votre père aurait fait exactement pareil ? Oui, le président duvalier avait l'habitude de sortir et même de se rendre en Pologne de temps en temps. Et c'est votre initiative personnelle, c'est vous personnellement qui avez voulu ça ? Tout à fait.